Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir ensemble quelle banque vous devez choisir lorsque vous lancez votre entreprise. Un produit certifère à ne changer ma vie. En fait, suivant votre activité, vous allez avoir des besoins qui seront différents et du coup, ces différentes banques vont répondre différemment à ces besoins. Forcément, quand vous avez une banque, par exemple, comme une banque physique, comme la BNP ou le Cité Général, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages qu'une banque en ligne et au contraire, du coup, vous allez avoir des avantages sur une banque physique que vous n'aurez pas sur une banque en ligne. Moi, dans cette vidéo-là, le but, c'est vraiment de vous faire un peu mon retour d'expérience pour vous dire un petit peu, moi, ce que je fais pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis dans le domaine de l'e-commerce et du coup, du digital. Donc, c'est un domaine, du coup, où on va souvent avoir beaucoup de transactions, parfois 10, 20, 30, 100, 200, 300 transactions dans la journée. Également, tous mes paiements, les trois quarts vont être faits, du coup, à l'étranger, que ce soit pour la publicité Facebook, la publicité Google, pour l'achat des produits, l'achat aux fournisseurs, etc. Ça va souvent être à l'étranger et ça, pareil, une banque physique, du coup, à chaque paiement étranger, vous allez vous taper des frais et ça, plus ça, plus ça, quelques centimes, plus quelques centimes, comme je vous disais, 100, 200, 300 fois par jour, ça représente des sommes énormes à la fin du mois. Pareil, du coup, souvent, sur les banques physiques, vous allez retrouver une interface qui va être vraiment pas du tout useful, pas du tout agréable pour les utilisateurs, surtout nous, du coup, qui sommes dans le domaine du digital, on a l'habitude d'avoir des sites épurés, etc. Ça va être vraiment une catastrophe. Pareil, l'avantage aussi, c'est, par exemple, le fait d'avoir des virtual care, etc. Mais ça, j'en parlerai directement juste après. Du coup, personnellement, j'ai utilisé plusieurs banques au cours de ces quatre dernières années, du coup, où j'ai commencé à entreprendre, tout simplement parce que, du coup, j'ai eu une auto-entreprise, après, j'ai eu une SAS, après, j'ai eu une SASU, j'ai eu une deuxième SAS, etc. Plein de sociétés dans des domaines différents et, du coup, forcément, des besoins différents, comme je vous disais. Vraiment, si vous lancez une boîte, que ce soit, du coup, de l'infoprenariat, que ce soit une agence, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit du dropshipping ou n'importe quoi dans le domaine du digital, je vous conseille largement de prendre une banque physique et, honnêtement, petit spoiler, on va aller très rapidement. Du coup, si vous avez une AE, je vous conseille Revolut 2021 26 et si vous avez une vraie société, je vous conseille Compto. Honnêtement, pour moi, Revolut et N26, ça va être quasiment les mêmes avantages. Déjà, le plus gros avantage, c'est qu'on n'a pas de frais. Alors, parfois, ça change. Peut-être qu'il y a des choses qui vont dire qu'on changeait d'ici là, mais on n'a pas ou très peu de frais, du coup, sur l'ouverture des comptes. Et pareil, sur les cartes bancaires, on n'a pas ou très peu de frais sur, du coup, toutes les cartes bancaires que vous allez pouvoir avoir. Par contre, du coup, le plus gros avantage que vous allez avoir sur Revolut et c'est pour ça que j'aime beaucoup Revolut, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer des Virtual Cards. Les Virtual Cards, c'est quoi ? C'est, du coup, une carte que vous allez créer directement en ligne. Vous ne la possédez pas en physique, mais si vous avez besoin de faire des dépenses sur Internet ou même, du coup, en physique avec Apple Pay, vous pouvez avoir plusieurs Virtual Cards. L'avantage, c'est que si vous utilisez, par exemple, plein de softwares différents et qu'à chaque fois, vous vous dites « Ouais, je vais oublier de couper l'abonnement, etc. », vous pouvez mettre une Virtual Cards et ça vous permet, du coup, de contrôler bien vos dépenses. Si vous voyez que vous êtes prélevé, vous ne savez plus ce que c'est que le compte, etc., vous coupez directement la Virtual Cards. Souvent, c'est des cartes qui sont gratuites sur Revolut. Ça, ça a vraiment un réel avantage. Également, du coup, le plus gros avantage que vont avoir, du coup, Revolut et N26, c'est n'avoir aucun frais sur les paiements à l'étranger par carte bancaire. Du coup, même parfois en dévices différentes, c'est, du coup, le même montant. Également, vous allez avoir le droit à des retraits, du coup, gratuits. Alors ça, les retraits vont être assez faibles, surtout à l'étranger, mais ça peut être vraiment utile. Par exemple, lorsque vous allez, du coup, à l'étranger, je sais qu'une fois, j'étais à Dubaï avec ma carte perso française d'une banque physique, c'était impossible de retirer. Par contre, avec une carte Revolut de N26, même si c'était des petits montants, je pouvais retirer facilement sans aucun frais. Et après, je crois qu'au-dessus de 500 euros, c'était 2% de frais. Donc, c'était vraiment dérisoire. Au niveau des virements, alors ça, ça dépend encore une fois des forfaits que vous avez puisque du coup, même sur ces banques, sur ces néobanques N26 et Revolut, vous avez quand même des forfaits payants, du coup, qui vont avoir plusieurs avantages. Je sais que du coup, avec les fonctionnalités gratuites, vous payez du coup à partir, je crois, de 2 virements à l'étranger. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais au final, du coup, c'est vrai que parfois, quand ça dépend de l'activité, mais parfois, vous n'avez pas du tout besoin de faire des virements. Je sais pas, moi, quand c'est juste pour de l'e-commerce, j'ai pas du tout besoin de faire des virements. Par contre, quand c'est plus du coup sur la cour académique et du coup de l'accompagnement e-commerce, etc., là, ça va plus être des virements du coup de manière très récurrente. Et du coup, ça aurait posé problème si j'avais des frais sur chaque virement que je faisais à l'étranger. Là, c'est que ça reste des néobanques et que souvent, du coup, t'as certains softwares qui vont ne pas du tout apprécier l'utilisation de ces cartes-là. Par exemple, Facebook ou Google ne vont pas du tout aimer. Déjà, Google ne va pas accepter pour les trois quarts du temps les virtual cards, donc les cartes virtuelles. Et également, Facebook et Google ne vont pas vraiment apprécier tout ce qui est cartes de néobanques. Ils vont plutôt justement apprécier une bonne carte, une bonne banque physique, une bonne institution classique. Ça, c'est vraiment ce qu'ils vont préférer. Comme je vous ai dit, pour une société, je vous conseille vraiment Conto. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille Conto et c'est quoi, du coup, les différences entre Revolut, N26 et Conto ? Déjà, pour commencer, Conto, c'est, du coup, une banque, une néobanque, mais qui va beaucoup plus se rapprocher d'une banque physique. D'ailleurs, du coup, par exemple, pour tout ce qui est paiement sur Google, etc., les cartes Conto vont passer 99% du temps, alors que ça passera beaucoup moins si vous avez, du coup, une N26 ou une Revolut. Par contre, forcément, vous avez plus de frais parce que, du coup, il y a un meilleur SAV, il y a une meilleure réponse, il y a un meilleur service. Et ça peut très rapidement coûter très, très cher. Je sais que parfois, dans des gros mois, du coup, où j'ai besoin d'avoir plusieurs cartes parce que je crois que la carte avec le plus gros plafond, c'est 20 ou 30 000 € sur Conto. Parfois, quand tu fais de l'e-commerce, ça peut aller très vite, du coup, de dépenser 20 ou 30 000 € sur un mois. Donc, tu es obligé d'avoir 3, 4 cartes et au final, du coup, tu te retrouves à payer 100, 200 € par mois de frais avec ta banque. Donc là, ça coûte très, très cher. Pareil, du coup, pour la gestion des factures, vous avez en gros un logiciel qui est interne à Conto où vous pouvez, pour chaque paiement, pour chaque virement reçu, chaque virement émis, intégrer une facture. Et ça, d'un point de vue comptable, franchement, moi, ça me change ma vie. Dès que, du coup, je suis en train de faire une dépense, soit, du coup, un virement, je vais directement sur l'application en ligne pour, du coup, mettre la facture. Et quand, par exemple, je paye pour un restaurant avec la carte de société ou quoi que ce soit, j'ai directement, en fait, mon application où je vais prendre en photo le ticket de caisse. Et il va automatiquement être intégré à l'application. Il va être validé, du coup. Et quand il est validé, en fait, vous n'avez pas besoin juridiquement de garder le ticket. Ça, c'est vraiment un énorme avantage que vous avez sur Conto. Ensuite, l'avantage de Conto, c'est que, du coup, c'est une banque française. Vous allez, du coup, avoir un RIB français alors que Revolut, je crois que c'est Lituanie et N26, ça va être un RIB allemand. Donc, parfois, vous allez avoir besoin d'un RIB français. Conto, c'est aussi un gros avantage là-dessus. Et pareil, comme N26 et Revolut, vous avez la possibilité de faire des virtual cards qui ne sont pas gratuites en illimité. Mais je crois que, suivant votre plan, moi, je crois que j'en ai 5 gratuites par mois. Donc, c'est largement suffisant et ça permet de vraiment gérer au mieux mes dépenses et de ne pas foutre le brodel. Un truc tout bête aussi qui va être super utile sur toutes ces néobanques, que ce soit N26, Revolut ou Conto, c'est de pouvoir faire des sous-comptes, des coffres, en gros. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Par exemple, je sais que, du coup, dès que j'ai un virement qui arrive, j'ai automatiquement 20% de ce virement-là qui va être envoyé dans un sous-compte qui va s'appeler TVA. Et ça permet, du coup, à la fin du mois, quand je dois payer ma TVA, de ne pas avoir de surprise, de ne pas me dire « Oh, je n'ai pas la trésor qu'il faut pour payer la TVA ce mois-ci. » J'ai déjà ma TVA qui est, en fait, automatiquement semi-prélevée sur mon compte dès que j'ai les virement qui arrivent. Ça, c'est vraiment pareil, un gros avantage des banques en ligne. N26, c'est Revolut. Ça va être très bien pour commencer. Conto, ça va être bien si vous développez votre activité, que vous voulez faire les choses un peu plus sérieusement. D'ailleurs, je crois que même pour ce qui est, du coup, de mettre des chèques à la banque, si vous avez une vraie agence, parfois, vous avez des clients qui peuvent payer par chèque. Je crois que maintenant, Conto ont carrément intégré, du coup, la possibilité de mettre des chèques, du coup, dans leur banque. Alors forcément, ils n'ont pas encore d'établissement physique, mais je crois qu'en gros, vous vous envoyez ça par la poste où il y a une manière très simple de le faire. Après, forcément, du coup, si vous avez, du coup, plus une activité traditionnelle, c'est-à-dire un restaurant, un business physique, une banque physique, va avoir beaucoup plus d'avantages. Déjà, vous allez avoir un réel conseiller, vous allez, du coup, pouvoir avoir un chéquier, vous allez, du coup, avoir une vraie banque si vous avez besoin de faire des emprunts, si vous avez besoin de faire des prêts, etc. Voilà, j'espère que ça a pu aider certaines personnes. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous donner mon retour d'expérience là-dessus que j'ai eu depuis ces 4 dernières années. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Baptiste. Ciao ! Sous-titrage ST' 501